Ce matin en gare de Limoges, c'est la douche froide pour de nombreux voyageurs. Sur le tableau, la grande majorité des trains sont supprimés. J'étais censée partir en vacances à Poitiers voir des amis. Je ne sais pas, je peux rentrer chez moi si jamais il n'y a pas de train. Mais c'est un peu embêtant. Aujourd'hui, les salariés de la SNCF continuent d'utiliser leurs droits de retrait. Face à un trafic très perturbé, certains voyageurs se replient vers le covoiturage. J'ai reçu mon annulation de mon train hier soir à 9h. J'ai trouvé un BlaBlaCar à 4h du matin. J'ai dormi 3h aujourd'hui, je suis un peu fatigué. De devoir faire un nouveau trajet en plus, c'est assez compliqué. Mais on arrive à s'adapter quand même. En soi, c'est un mal pour un bien, je pense. Et ça ne me dérange pas excessivement. Le BlaBlaCar est dans les mêmes prix. Ça prend quasiment autant de temps, ce n'est pas un problème pour moi. À Limoges et à Brive, seulement un conducteur de train travaille aujourd'hui. Du côté des contrôleurs à Limoges, 100% des salariés ont exercé leur droit de retrait. Ils revendiquent davantage de sécurité à bord des trains. On a une convention TER qui nous lie entre la région et la SNCF. Cette convention prévoit, la région finance, pour qu'il y ait un contrôleur sur chaque train. Aujourd'hui, on se rend compte que tous les jours, il y a des trains qui circulent sans contrôleur. Nous avons un manque d'effectifs, estimé entre 15 et 20 contrôleurs, pour pouvoir tenir ces engagements un contrôleur par train. Selon la SNCF, 20% des TER circulent aujourd'hui dans la Nouvelle-Aquitaine et 4 intercités sur la ligne Paris-Limoges-Toulouse.